Bonjour, mon nom est Jean-Raphaël Champagne, je suis associé chez FASKIN depuis environ un an dans le groupe des sciences de la vie. Hi, I'm Dara Jospi, I'm a lawyer at FASKIN in Montreal. I work in pharmaceutical regulation and I have two young children. Le droit pharmaceutique vise tout le cycle vie d'un produit pharmaceutique, un médicament, un instrument médical, un produit de santé naturelle et un cosmétique, de sa conception jusqu'à sa vente au consommateur et même au-delà. Le droit pharmaceutique, c'est un amalgame de pratiques du droit. Notre groupe, en sciences de la vie, il y a des gens qui font du litige, il y a des gens qui font du droit réglementaire, j'en fais partie, il y a des gens qui font du droit commercial également. On dessert une industrie, donc l'industrie des sciences de la vie, les médicaments, les produits cosmétiques, les produits de santé naturelle, dans une certaine mesure le cannabis également. La formation complémentaire n'est pas requise pour travailler dans les sciences de la vie, pour faire du droit pharmaceutique. C'est sûr que ça peut être utile d'avoir un certain bagage en sciences, ne serait-ce que d'avoir fait les sciences de la nature au cégep. C'est surtout des opinions en lien avec la réglementation pharmaceutique et la conformité avec la loi. On travaille sur tous les types de mandats, par exemple un médicament. On peut être apporté à aider les clients à les assister dans les tout premiers balbutiements du produit. Au niveau de la recherche et du développement, les contrats d'essai clinique, les interactions avec les centres universitaires, avec les chercheurs, jusqu'à son homologation devant Santé Canada, puis éventuellement on va parler d'accès au marché. Je travaille avec des entreprises de toutes tailles, des grandes compagnies pharmaceutiques qui sont internationales, mais aussi des start-up. Les avis que moi je donne, ça vise des lois provinciales et aussi fédérales. Ça change toujours. La technologie évolue et ça aide les personnes, ça aide les patients. De jour à jour, les patients ont besoin des médicaments, des instruments et c'est nous qui aident à s'assurer que tout le monde a ses produits très importants. Il y a un aspect créatif pour travailler dans ce domaine très réglementé et aussi on a une très bonne équipe avec qui j'adore travailler. Les clients en droit pharmaceutique sont extrêmement sophistiqués. Ce sont souvent des avocats qui travaillent dans le domaine depuis des années. Donc, ils connaissent beaucoup, beaucoup le volet réglementaire, la conformité. Ce qui est passionnant là-dedans, c'est de vraiment se tenir à la fine pointe pour être capable de les assister. Dans ma pratique quotidienne, je fais surtout du droit réglementaire. Au bureau, quand on est au téléphone avec un client, la pratique du droit administratif dans le milieu des sciences de la vie, c'est vraiment, vraiment excitant. C'est sûr que chaque journée est différente, mais moi, généralement, je fais de la recherche, je rédige des opinions et j'ai des appels avec les clients. Je travaille beaucoup avec mon équipe, puis on trouve ensemble des solutions pratiques pour les clients. Les futurs avocats, qui peu importe le domaine de pratique dans les bureaux d'avocats, soyez toujours authentiques par rapport à vous-même. Mettez toujours les cartes sur table, puis prenez vos décisions par rapport à vos intérêts personnels. J'adore ce que je fais. J'étais pas au courant de ce domaine de droit quand j'ai commencé mes études, même quand j'ai fait la course au stage. J'encourage que vous êtes ouvertes à tout et pousse vos intérêts.